L'avancée de la mer L'avancée de la mer, un phénomène qui frappe de plein fluet les 700 kilomètres que compte le litoral sénégalais. Tous les jours, la mer avance, gagne ses côtes et malmène les populations. De Dakar en Casamance, le phénomène prend de l'ampleur. Et c'est surtout inquiétant dans la région de Saint-Louis où des villages comme Dundu Baba Diéye et Coeur Bernard sont rayés de la carte. Ce que vous avez apprécié, c'est que vous avez apprécié ce qu'il y a de cette famille de Dundu Baba Diéye. C'était 45 millions de personnes. Il y a deux familles qui ont commencé à faire des des situations. Ce qui a été fait, c'est qu'on a avancé jusqu'à l'autre côté de la Gagnol. Maintenant, il y a une autre brèche qui a été créée à l'autre côté de la Gagnol. A l'origine, l'ouverture d'une brèche en 2003. A cette année, l'élevation du niveau de l'eau du fleuve a inquiété les autorités. Pour sauver les populations de ces eaux qui se dirigeaient vers les habitations, l'idée de creuser cette brèche a été décidée sans une étude sérieuse préalable selon les experts et les populations. Hélas, ce qui était vu comme une solution n'était qu'un cimetière à ciel ouvert pour ces villages ravagés à ce jour par la furie des vagues. Ce qui est important pour moi, c'est que nous avons fait un élevé. Sans élevé, nous avons fait un élevé. Comme nous, nous sommes tous les ressources, nous avons fait un élevé. Nous allons dire que si nous avons fait un élevé, Inch'Allah, nous allons réagir notre nation et qu'il y ait un élevé. Vous savez, sur le littoral, lorsqu'on est confronté à des problèmes, soit c'est l'inondation, l'homme a tendance à réagir très rapidement, à vouloir freiner l'urgence, la catastrophe, etc. La brèche est venue dans ce cadre-là. Il faut savoir que l'embouchure du fleuve Sénégal, c'est une embouchure particulière. C'est l'une des embouchures les plus agitées au monde. Le fleuve ne fait que 1800 kilomètres, mais à son embouchure, l'énergie de houle qui est dégagée est par exemple 500 fois plus importante que sur un fleuve comme le Nil, ou bien comme le Mississippi-Missi-Rouy, 50 fois l'énergie qui est dégagée est 50 fois plus forte que sur le Niger, par exemple. Donc on parle de puissance de 110, 10 puissance 7 joules. Donc ça veut dire que c'est une zone extrêmement agitée où historiquement on a retrouvé des naufrages. A ce jour, en plus de ces localités qui ont disparu du fait de la brèche, d'autres comme Pilote-Bahar, la langue de Barbarie et Gorumbach attendent tristement de subir le même sort. En début mars 2018, ces populations ont été aussi durement frappées par une ultra-fâcheuse Elle a emportées sur son passage plus de 50 maisons dans le Gagnoli et plus d'une centaine d'autres dans la langue de Barbarie d'après les estimations des autorités locales. Et pour reloger ces populations sinistrées, ces tentes ont été installées. Pour protéger cette première capitale de l'Afrique occidentale française, l'AOF, le président de la France, en visite au Sénégal, annonce une aide financière pour ériger des infrastructures de protection. L'État français investira 15 millions d'euros pour poursuivre ce programme et par l'Agence française de développement pour mettre tout le long des rochers pour protéger. Pour sa part, la Banque mondiale promet aussi 30 millions de dollars pour appuyer les efforts de l'État. Au rythme des localités très menacées par l'avancée de la mer, figurent en bonne place la ville de Rufusque et la commune de Barigny. En 2014 et 2015, ces localités ont été aussi gravement frappées par la furie d'une houle. Il y a deux ans, nous avons eu ici une catastrophe où nous avons eu plus de 45 maisons et 200 pirogues qui ont été abîmées ici à Barigny. À ces événements, s'ajoutent d'autres qui avaient fini par inonder le cimetière de Rufusque. Des moments très durs qui avaient poussé l'État et ses partenaires comme l'UEMOA, la Banque mondiale, l'INTAC et le Fonds d'adaptation a érugé cette digue et ayant permis de sauver une partie de cette ville de Rufusque. Ces mêmes efforts sont notés à Sali grâce à des partenaires comme le Fonds d'adaptation des brises-lames ont été construites, ce qui a permis de récupérer une bonne partie des plages au grand bonheur du secteur touristique qui voyait fuir ses clients. Dans la partie sud du pays, ce phénomène est aussi traumatisant et handicapant pour les acteurs touristiques et les populations rigorelles. Question, qu'est-ce qui explique un tel phénomène ? Le réchauffement climatique est aujourd'hui admis avec la fonte des glaciers dans le pôle nord, ce qui entraîne un peu une remontée du niveau marin. Et justement, beaucoup de thèses ont été soutenues pour montrer, par exemple, sur Saint-Louis, si vous regardez la thèse de Couracan, des montées du niveau marin de 0,5, 1 mètre, et ce sera quels sont les dégâts un peu sur l'environnement. Donc, cette réalité du réchauffement climatique, nous la vivons, parce que pratiquement sur nos littoraux, il n'y a plus de plages. Les plages sont en train de disparaître. Les aires de débarquement sont en train de disparaître. Et quand vous regardez l'habitat, les enquêtes montrent que, on vous dit souvent, on habitait à 500, à 800 mètres de la mer. Bon, aujourd'hui, pratiquement, la mer frappe sur nos établissements humains. Au Sénégal, l'érection de brise-lames ou de digues sont parmi les premières idées préconisées pour faire face à l'avancée de la mer. Mais des spécialistes préconisent le reboisement des filaos et surtout des mangroves le long du littoral sénégalais. Ces experts soutiennent que la mangrove constitue une solution d'ailleurs plus durable et moins coûteuse. Car d'exemple, ici à Toubakouta, dans la région de Fatigue, où ces formations forestières de mangroves, en plus de leurs fonctions esthétiques et écologiques, ont aussi permis de protéger la localité de l'avancée de la mer. La mangrove joue plusieurs fonctions. C'est un tampon naturel qui lutte contre l'érosion côtière, qui est, disons, un phénomène qui menace plusieurs localités du Sénégal. En plus de cette fonction, la mangrove joue un rôle de séquestration de carbone et de reproduction des espèces aquatiques. Parce que les mangroves jouent un rôle important dans la restauration de la biodiversité, dans la régénération des espèces végétales et aquatiques. Parce que c'est une zone de frayère, c'est-à-dire une zone de reproduction de poissons. Un fait que confirment les pêcheurs. La mangrove a un impact sur tous chez nous, les pêcheurs. J'ai fait toute ma vie dans cette activité de pêche qui m'a permis aujourd'hui de construire ma maison et d'entretenir ma famille. A l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'on plaide aussi pour le reboisement de la mangrove le long du littoral. Pour la secrétaire générale de l'UICN, la mangrove est la solution efficace et durable face au phénomène de l'avancée de la mer. Les mangroves, c'est la solution à l'érosion côtière. Et où on a les mangroves, on a une protection très efficace. Et c'est aussi une protection où la biodiversité existe. L'exemple de Katrina, parce que, comme tout le monde sait, quand on a eu cette grande storm aux États-Unis, et donc New Orleans était inondée. Mais dans les autres zones, hors de la ville de New Orleans, où on a les mangroves, ils sont protégés. Donc c'est vraiment important de comprendre la protection des mangroves dans le cas des États-Unis, bien sûr, mais aussi ici, en Sénégal. Aujourd'hui, vu l'ampleur du phénomène de l'avancée de la mer, des actions urgentes et concertées sont fortement attendues de la part de la communauté internationale, notamment du Fonds Vert Clément, et aussi de la part de l'État du Sénégal et l'ensemble des acteurs pour sauver ce qui peut l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada